Bonjour, je suis Julien Carducci, directeur commercial et directeur de site de production de La Rochelle de la société Angatech. L'aventure Angatech a commencé il y a une dizaine d'années avec une poignée d'ingénieurs qui ont conçu une plateforme pour aider les humains dans les tâches difficiles et périlleuses. L'activité principale d'Angatech est la conception et la fabrication de plateformes robotisées polyvalentes, téléopérées à distance et ou autonomes. Angatech réalise aussi des études et des fabrications de robots ou plateformes à la demande des clients. Le marché principal pour les plateformes robotisées d'Angatech sont le marché de la sécurité civile, notamment avec les pompiers ou les services incendies des grandes entreprises, mais également la défense, le bâtiment ou encore l'agriculture. Chez Angatech, nous sommes à côté de nos clients tout au long de la vie du produit, ce qui permet de recevoir tout un tas de retours d'expérience qui nous permet de continuer à développer notre plateforme, mais également de leur apporter des nouveaux équipements qui répondent aux nouveaux cas d'usage. Grâce à eux, ça nous permet d'être toujours à la pointe de l'innovation pour toujours être le plus performant face à nos compétiteurs. Notre flexibilité nous permet de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants, que ce soit en termes de qualité ou de personnalisation pour les clients. Bonjour, je suis Jean-Charles Mamana, directeur technique et cofondateur d'Angatech. Le robot à cuisson a été conçu un peu comme un gros Lego, c'est-à-dire qu'on a une plateforme modulaire sur laquelle on va pouvoir venir installer différents types d'accessoires. Et c'est l'utilisateur lui-même qui va installer ces accessoires. On a un catalogue composé d'accessoires comme un canon, porte-brancard, porte-obulaire, casse de transport, etc. Et ces accessoires-là, l'utilisateur va pouvoir les installer pendant la mission pour permettre au robot d'exécuter une nouvelle tâche. Donc le robot à cuisson a été conçu pour intervenir aussi bien en intérieur qu'en extérieur. L'interface entre ces deux mondes, c'est la porte. Donc on a fait le robot de manière à ce qu'il puisse passer une porte. On l'a également conçu avec un poids assez maîtrisé, il fait environ 500 kilos, de manière à ce qu'il puisse être transporté facilement dans un véhicule utilitaire quelconque et donc rapidement déployé sur le site de l'intervention. Le robot à cuisson a été conçu en intégralité dans les bureaux d'Angatech. Donc la composante mécanique, la composante électronique, la composante logicielle, ce qui fait qu'on maîtrise l'intégralité du produit. Et ça, c'est très important pour les demandes d'adaptation et de customisation de nos clients. Bonjour, je suis Stéphane, sapeur-pompier professionnel dans une unité opérationnelle depuis une trentaine d'années, mais également formateur incendie. Donc les robots sont et seront demain des outils indispensables dans le cadre opérationnel, forcément, au profit des services d'incendie de secours. C'est une véritable innovation technologique qui va surtout nous permettre d'améliorer nos conditions de travail et surtout d'améliorer la sécurité et la santé des sapeurs-pompiers. Donc les missions d'usage, effectivement, sur lesquelles on pourra avoir recours à ce type d'outils, donc le robot terrestre, sont forcément, premièrement, la lutte contre les incendies, donc l'attaque de feu. Ça peut être aussi dans le cadre de reconnaissance, soit l'évacuation de personnes, le transport de matériel ou l'assistance de sapeurs-pompiers. Le marché des robots pompiers est en plein essor. Nous sommes connus et reconnus pour la qualité de nos produits. C'est pour ça que nous doublons nos ventres de robots chaque année. Pour en savoir plus sur Angatech et nos robots, n'hésitez pas à nous contacter ou venir sur notre site internet pour découvrir notre configurateur qui vous permet de personnaliser le robot à vos besoins. Et sachez avant tout que la seule limite d'utilisation de notre robot, c'est votre imagination.